Je pense aux petits chaussons. Ça c'est Charlie Chaplin. À l'époque je ne connaissais pas M. Chaplin. Je l'ai connu par la suite, à la suite justement de mon enregistrement de la M. Rett. J'ai fait sur un même disque, un 78 tours, une face j'ai fait de petits chaussons, et de l'autre côté j'ai fait Moulin Rouge. Et je chantais au Célestin à Lyon, le soir même de mon enregistrement, les deux petits chaussons. Et ces deux petits chaussons étaient enregistrées d'une façon assez amusante, à l'inverse du procédé actuel. Je m'explique. Comme je chantais le soir à Lyon, et qu'il fallait absolument que Canetti, qui était mon manager à l'époque, voulait absolument que le disque sorte extrêmement rapidement et que je sois le premier sur le coup, c'est toujours la même histoire, m'a fait apprendre en 48 heures Limelight, Moulin Rouge également, et le matin même, j'étais à la salle Pliéguel, on enregistrait à la salle Pliéguel à l'époque, on a mis mon accompagnateur, qui n'est pas un mince accompagnateur, quand je vous dirais que c'était Michel Legrand, on l'a mis derrière un paravent, au piano, il jouait en sourdine, et moi, on ne prenait que ma voix. C'est Michel qui a orchestré, je suis resté une semaine à Lyon, et quand je suis rentré de Lyon, j'ai eu la surprise de m'entendre chanter avec 40 musiciens, car les 40 musiciens, on a enregistré sur ma voix, c'est-à-dire qu'on a fait l'inverse aujourd'hui, où on enregistre l'orchestre, et où les chanteurs chantent sur l'orchestre, ce qui s'appelle faire un raccording, et bien, moi, on a fait un raccording sur ma voix, et c'est Michel Legrand qui dirigeait son orchestre, alors qu'on passait ma voix dans les casques. Alors voilà le souvenir de Lime Light.